Hey, bonjour YouTube, bienvenue dans un nouvel épisode avec Kelly Vrong et l'écurie Corner City, mais sa propre écurie sur FMN4. Et demain de MyTeam, c'est parti pour le Grand Prix de Singapour. Et pour le Grand Prix de Singapour, eh bien, on va regarder des activités. On n'a qu'une seule activité possible et on va faire le tournage de promo pilote. C'est la seule chose qu'on pouvait faire de toute façon. On n'a pas assez de millions pour améliorer nos infrastructures. On a des recherche et développeurs, on a 887 points. On est pas mal amis parcours, je veux dire amis classement. On a déjà quelque chose qui est en cours de développement, soit la durabilité des systèmes électriques et la chaîne matrice du puissant moteur, de la puissance du moteur. Donc, on continue à progresser tout comme Asse et Alpine. On est pas mal dans le milieu du peloton. Au niveau de la voiture, on avait changé des pièces et même si on n'a pas été pénalisé, eh bien, pas faite grande prouesse à Bakou en Azerbaïdjan. Donc, en ce moment, c'est Landon Norris qui mène le classement pilote devant Max Verstappen par plus d'une victoire. Charles Leclerc est troisième, mais là où Samitain et George Russell se rapprochent en fait avec 195 et 194. Calivron est septième avec 143 points devant son rival Sergio Perez qui est à 124. Les deux n'ont pas réalisé deux points à Bakou. Quant au classement des constructeurs, bien, Aston Martin, grâce à une troisième position de Landshall, a devancé Connery Racing Team. Donc, c'est 149 contre 145 pour la cinquième position. Alors que la Ferrari dépasse par seulement un point la Mercedes. 380 contre 379. Sur ces informations, on va avancer le temps pour se rendre jusqu'au Grand Prix de Singapour. Prévision de météo, tout va bien, aucune pluie. Et regardez toutes les améliorations qui ont été développées. Wow! C'est cinq améliorations au niveau de l'aérodynamisme, ce qui fait en sorte qu'on va voir un peu plus tard que Connery Racing Team se développe énormément. 27 à 22, les chances de voir qu'il y aura une grande portée. Le duel face à Sergio Perez ce week-end-ci sont très grandes. Et on va regarder justement, oh my god! Aérodynamisme et chaîne motrice sur les deux départements qui vont vivre des changements du règlement, des régulations. Oh! Lolo! 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 Ok! On s'entend que ça aurait pu être pire avec 12 plus 13, ça aurait fait 25. Donc, l'état 21 demeure que ça aurait pu être mieux. Au niveau de l'histoire de la progression, regardez, on voit qu'As est tout près de Corday Racing Team qui est dans les alentours de 600... de 680 points. Donc, il n'y aura pas de facile. Au niveau du moteur, on s'en va. On va regarder ce qu'on a là. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va déjà commencer à vouloir sauver des pièces. On voit tout ça qui est arrivé. On va vouloir protéger des pièces en vue de la prochaine saison. Et c'est fait. On vient de dépenser le plus qu'on peut. On ne peut pas faire autre chose. Maintenant, direction les essais libres. Let's go. Essais libres rapides. On va tenter encore une fois de les chercher 10 sur 15. Si possible, on va encore y aller avec la stratégie du 100% 17 minutes le plus long. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour le plus de temps pour rien faire. Non, tout est trop long. Fait que c'est fait. On a poigné les 200 points les plus longs à réaliser. Seulement deux fois. Deux tournées de pistes pour cet essai libre rapide. Mais ça reste des poils de ressources qui sont vitales en vue de développer la voiture. On continue avec les essais libres numéro 2. Là, idéalement, il faudrait en développer au moins au moins 4. OK, un premier de fait. On va y aller avec l'autre bord. Un autre 100%. Oui, un autre 150. C'est excellent. Ici, j'ai vu qu'elle avait un 50%, mais on sait que ça va pas prendre des... quelques autres améliorations. Va chier, manque la merde. Ah! Fait chier! Fait chier! On va y aller avec celle-là, là. 5,50. Va chier! Ah, ça va pas bien, là. On a 4. Un! Je pense qu'on fera même pas 8 développements. On va tenter de chercher des poils de ressources. Puis tu sais, ça gâteau, ça reste une piste pas évidente. On fera de notre mieux, là, mais... On va rester d'ailleurs à 95 de difficulté. Mais c'est libre. Rapide. Ça va pas bien. On a des points. Allez chercher. Aïe, 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 aïe. Je sais pas ce que je fais. On va commencer avec lui, là. 6 minutes 40, 70%. C'est ce qui est le plus... logique. Après ça, j'ai le goût de l'essayer, pareil. Allez, let's go. Il faut rattraper. Ah, let's go. On veut l'avoir, on veut l'avoir, on veut l'avoir, on veut l'avoir, on veut l'avoir. Va chier! Ah, c'était la pire des pires des pires. 1, 2, 3, 4, 5! Elle dit qu'elle a pu ça au moins 8. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Quel programme d'entraînement lamentable chez Cornel et C-Team. Un calibre qui va marquer quoi? 8... Bien, 812, c'est pas si pire. Parce que... t'es allé chercher quand même des gros points. On monte à 1287. T'es avec Arthur Leclerc qui en a récolté un petit peu. Hey, c'est pas du tout ce qui était espéré. Quel évoi qui monte au niveau 15. On est au niveau 19 chez l'écurie. Demeure que c'est pas du tout ce qui était espéré pour aller chercher le plus de ressources et de développement en vue de... de la dernière partie du calendrier. Avec les points récoltés, on va protéger les profilages des pontons. et est-ce qu'on peut protéger d'autres choses? Oui, il y aura les têtes de cylindre du moteur. Excellent. On va essayer de protéger le plus de pièces possibles avant la fin de la saison avant de vouloir développer la voiture davantage. Si on veut développer, on va pouvoir développer ailleurs que dans le moteur ou dans les roues de dynamisme. Sur ce, qualification court dans quelques instants. La nuit tombe à Singapour, la piste commence à chauffer et sera incandescente lorsque nous saurons qui partira en pôle pour la course de demain. Nous connaîtrons alors la grille de départ. Bienvenue aux qualifications ici à Singapour. Merci, ça fait plaisir d'être présent avec Calibrogne et l'écurie Cornel Racing Team. OK, premier tour. Let's go, c'est parti. On va essayer de bien se lancer parce que à Singapour, c'est très difficile de dépasser. On va faire de notre mieux. Oh, un peu manqué ici, mais on ne lâche pas, on ne lâche pas. On va aller chercher un photo pareil. On remonte un peu sur les vibreurs, mais mon couple, ce n'était pas du tout idéal. On est capable de faire beaucoup mieux que ça. Vraiment mieux que ça. on va faire de notre mieux pareil. Ah, on n'a pas descendu à la troisième vitesse sans qu'on va large. On a un setup, mais ce n'est pas évident. Pourquoi on a descendu, on n'aurait pas dû. En tout cas, peu importe. Let's go. Ça va. J'ai connu pire sur ce circuit-là. Vraiment pire. Parce qu'on ne fera pas mieux que la voiture qui est devant, mais il me semble qu'elle s'est éloignée versus nous. On va utiliser toute la batterie possible. Et c'est une quatrième place avec quatre dixièmes de retard. Ça reste un bon score. On peut faire mieux en plus. C'est ça qui est intéressant. On va pouvoir y aller dans le deuxième tour prochainement. OK, c'est parti pour le deuxième tour. On va essayer d'améliorer parce qu'on est tombé en dixième position. On est définitivement capable de faire mieux. On glisse ici, mais on est quand même à quatre dixièmes d'amélioration. On améliore bien. On améliore bien. Presque cinq dixièmes. On va encore une fois un peu trop large, mais bon. Ça va, ça passe. Mais non! C'est-tu drôle, toi? Pleuvera pas ici. Il pleuvera pas. Six dixièmes d'amélioration. Ça le fait, là. Légère glissade ici, mais on améliore pareil. Wow! Ça va être un bon tour, ça. Je pense que oui. Légèrement montée, mais c'est brave. Sept dixièmes d'amélioration. On n'a pas freiné beaucoup ici. Oh! Meilleur tour! Ben non, à Singapour. Meilleur tour! Aïe, 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 aïe. Puis six dixièmes de mieux. What the heck? C'est nos nouvelles pièces moteurs qui font la différence? What? Wow! Holy shit! J'ai dit six dixièmes d'amélioration, mais c'est faux. On est à 28 millième de mieux que Carlos Sainz. Wow! On a tout un premier secteur. Quatre dixièmes de mieux que toutes les autres voitures. Après ça, ça se corse. On est environ deux dixièmes de moins bons dans le deuxième et dans le troisième. Mais wow! Incroyable! La question, est-ce qu'on est en mesure de garder la pôle de position devant Sainz, Norris? Évidemment, les autres voitures vont sur la piste. Est-ce qu'on y va nous autres aussi? Pour vrai, oui, on y va. On y va. On ne va pas se faire voler notre pôle de position. On va tenter un autre tour qui pourrait être meilleur, mais pour vrai, j'ai vraiment bien fait ça. Pas parfait. Des erreurs, j'ai été un peu trop large à quelques places. Mais Chris, je suis vraiment content du tour que j'ai fait. Malgré tout, on veut rester. d'ailleurs, en pôle de position, ça nous permet d'aller chercher des gros points pour cette saison. OK, c'est parti. Let's go! Dernier tour possible. On est-tu en train d'améliorer? En tout cas, on n'a pas glissé ici? On améliore? Merde. Quelqu'un est terminé? On n'améliore pas à l'instant ou à peine. Est-ce que ça va servir à de quoi? Je ne le sais pas. On améliore. On améliore de 4 dixièmes en ce moment. Impossible. J'ai pris un peu large puis j'ai freiné un peu trop raide. Ah non, j'ai chié ça. Je ne suis pas excité par le fait d'améliorer. Ah, puis là, j'ai glissé là où d'habitude je ne glissais pas. On améliore pareil, mais je pense qu'on va finir premier. À moins que quelqu'un fasse chier. Ah! On va tirer sur l'amélioré pareil. Un dixième. Un dixième. Un dixième. On améliore un peu et on va chercher quand même la pole position ici à Singapour. Incroyable la performance de Kelly Vrong qui passe d'une quinzième place en Azerbaïdjan pour la pole position. Et voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Wow! Kelly Vrong avec une pole position avec sa corner recité numéro 91 devant Carlos Sainz. C'est l'Anne de Dres qui est troisième. Où est Verstappen? Il est huitième. Il est loin. Alors que Leclerc aussi dixième presque hors des points en date. Lance Rol qui avait terminé troisième à la dernière course et onzième. Et où est Arthur? Arthur, il est bon dernier avec deux dixièmes de moins que Valtteri Votas et la Kickstarter. C'est drôle qu'il y en a ici. As, As. Racing Bull, Racing Bull. Williams, Williams. C'est Clic Saber, Clic Saber. Puis dans le top 10, ça varie un peu plus. Ouais, ouais, ouais. Au moins, au moins. Mais bon, j'ai très hâte de voir comment va se dérouler la course. Il faut absolument avoir un bon départ. Et avec cette magnifique qualification, on va chercher des points pour qu'elle ivrogne de la popularité, mais pas le monégasque Arthur Leclerc. Dimanche, soir de Grand Prix ici sur le circuit de Marina Bay et les voitures se préparent pour ce qui promet d'être une course passionnante. C'est l'heure du Grand Prix de Singapour. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. La roue qui part en pole position et le talentueux Espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Norris Hamilton, Fernando Alonso, Perez, Russell, Verstappen, Oscar Piastri, Leclerc, Stroll, Gasly, Magnussen, Hülkenberg, Ocon, Ricardo, Tsunoda, Albon, Sargent, Joe, Bottas et Arthur Leclerc. L'extinction des feux est imminente. Voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Pour m'accompagner en cabinet des commentaires, Jacques Villeneuve. Comme on le sait, chaque pilote aime savoir ce que lui demande son écurie. Dans son cas, pas de surprise, tant que ses performances répondent aux attentes de l'équipe, on peut dire que tout roule. C'est à peu près ça. Vous savez, on a vite fait de se sentir invulnérable. Tout tourne autour de soi et on veut gérer sa carrière du mieux possible. Mais il faut aussi penser à l'écure et la jouer collective. Collaborer au maximum avec l'autre pilote, c'est un équilibre assez complexe à trouver. plus que cinq courses et tu es toujours en lice pour le titre de championne du monde. Il nous faut une belle arrivée dans les points. OK, on va s'entendre Cam Twiner. Cam Twiner, Cam Twiner, Calivrog, ne sera pas championne du monde cette année. Mais elle peut quand même aller chercher des gros points et permettre à Cornelius Team de terminer au sommet du classement constructeur. En cinquième position du classement constructeur, ce qui sera un sommet pour l'écurie qui a eu cause. On va y voir avec une stratégie simple, soft, médium et le tour de formation qui démarre avec nous en front line. Let's go, c'est parti. On est en première place, on est en soft, Sainte est en soft, Norris aussi. Hamilton, quatrième, a décidé d'y aller pour des gommes médium. On va bien voir comment ça va se passer au départ, à l'arrière. Let's go! Ok, les pneus sont à bonne température. On y va pour se placer en première position. Let's go! On veut le purple, pourquoi pas? Ah oui! Purple! Let's go! Ok, ça, c'est le départ. Et les feux s'éteignent et on roule à Singapour. Excellent départ de Carlos Sainte qui va se placer à l'intérieur de Calivron qui prend quand même l'âge pour laisser de l'espace mais il conserve la tête. Je crois voir Hamilton qui a de la difficulté en gomme médium. Perez, Norris qui lutte à l'arrière. Alonso qui est dorénavant troisième. Excellent départ de l'Espagnol alors que la Québécoise est devant Carlos Sainte. il y a deux Espagnols sur le podium en ce moment. Wow! Très bien fait! Let's go! On glisse légèrement ici, mais ça va. on remonte un peu sur les vibreurs. Il y a déjà deux secondes d'écor. Encore une fois le vibreur. On a vraiment de la difficulté en ce moment. Mais deux secondes entre Alonso et Norris. C'est excellent. Il y a eu des belles batailles qui vont donner une chance à Calivron et les deux d'Espagnol de se sortir du DRS à la fin du premier tour. C'est justement ça qu'on veut chez Cornel Racing Team. 1.6 secondes est-ce qu'on va être en mesure d'y parvenir telle est la question? On prend un peu large mais ça va. Ah oui, Calivron qui résiste bien et qui en plus 55% de DRS on prédit que c'est une bonne gestion malgré tout. Let's go! Et voilà, le premier tour est complété et Calivron est en première place. de vent dans la zone de DRS uniquement. Elle monte un peu trop ses vibrants je trouve. Mais ça va, ça va. Connu bien pire comme comme tour. Arthur Leclerc, bon dernier. Là ici, il faut jouer avec le DRS. ça va, on est en première place. Mais Norris rattrape de plus en plus. Il va falloir qu'il y ait des batailles avec le DRS. Ça, c'est clair, net et précis. Mais c'est pas si pire. Calivron qui demeure quand même au moins en première place. Oh, c'est large ici, c'est très large. Très large, ça ouvre le DRS à Carlos Sainz, potentiellement une attaque. Non, Carlos Sainz qui décide de ne pas attaquer. On est légèrement sur le vibreur et on glisse légèrement sur de la pression. La Québécoise a de la pression. Et le DRS qui peut être très fatidique ici à Singapour. Mais encore là, c'est difficile de dépasser. C'est difficile. Est-ce qu'il y a qui va faire le meilleur tour? Je pense que c'est Carlos Sainz. Oh my God, il y en a plusieurs qui font les meilleurs tours. C'est Lewis Hamilton en médium. Oh, ça s'est raté un peu comme virage. Mais ça va, Calivron, toujours première. Mais là, le DRS commence à manquer. Là, ici, la zone de DRS qui peut faire très mal. Je vois que Alonzo veut tenter, je pense, une offence. Non, il veut défendre face à Alonzo Norris. Encore une fois, Calivron, toujours en première place. Regarde, si ça reste comme ça, ça va très bien. On va aller chercher au moins. Oh, ça glisse, ça glisse. Il n'aurait pas fallu que je parle. Il y a un train, mais là, regardez, Carlos Sainz qui se rapproche dangereusement. On ne veut pas d'attaque de la Ferrari. On aimerait beaucoup garder la première place. Demeure que Calivron va probablement marquer des gros points si tout va bien. on coupe le pilote Ferrari. Holy moly, holy moly. Ça va. Et qu'on perd le derrière, c'est terrible. Terrible. Je pense qu'on veut tellement accélérer pour s'éloigner qu'on ne fait pas le bon move. On est quand même premier avec la Cornet Racing Team. On va utiliser un peu de batterie ici pour éviter que Sainz s'attaque. C'est bien fait. Sainz ne pourra attaquer. On prend un peu large ici. Un peu large, mais ça va. On reste devant. Pas trop de dépassement en ce moment. C'est pas mal le train. Le train de Sainz qui est pourmené par Calivrog. Mais là, avec trois dixièmes de distance, est-ce que Sainz... Non, Sainz, c'est encore une fois trop loin. Mais ça va. On a une belle course. Tout se passe bien. Pas d'accident. Oh non! Fallait que je le dise. Léger contact sur le mur. Ah non. Concentre-toi sur la course. Ah! Ça ne dit pas que j'ai des dégâts. Ça veut dire que Calivrog, malgré qu'elle a... Ah! Elle a frôlé le mur. Tout va bien. Tout va bien. Non, c'est ça. dégradation des pneus. Continue à les économiser. OK. Ça va. Hé, j'étais sûr que j'avais pété mon aileron. Ça aurait été le bout du bout. Là, le gros hic, là, c'est les arrêts au puits. Oh oh! Ici, au Sainz, je pensais qu'elle allait attaquer. tout va se passer dans les puits. Il y a du trafic, c'est quoi que ce soit. Ça peut jouer un rôle fatidique entre une P1, une P2, une P3 ou même être hors du podium. C'est possible, mais il y a vraiment un gros train, là. Ah, il y a une... Je pense que c'est une Alpine qui cause une petite séparation, mais ce n'est pas si pire. ça va très bien jusqu'à présent. On évite le mur ce coup-ci. Oh, on n'a pas gué de vibreur. Ce n'était pas le meilleur move. C'était rare de pilotage. Mais ça va. Elle n'est pas la plus rapide, mais... Oh, elle a frappé le mur ici. Et une guissade. Est-ce qu'elle va perdre la position? Voyons, Sainte n'attaque pas. Je ne comprends pas le comportement de Carlos Sainte. Il y a eu toutes les chances. Toutes les chances du monde. Trapeau jaune. À l'arrière, c'est une... Oh my God! Une Mercedes qui crée tout le chaos derrière. Impossible. C'est Hamilton, ça. Regardez le trafic. Ah non, c'était pas... Non, c'est pas Hamilton, mais il s'est passé quelque chose. En tout cas, il y a eu du trafic. La question, c'est qui? Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une crevaison. On va revoir ça. C'est le cinquième tour. On va revoir ça à la fin de la course. On est légèrement sur le vibreur. Ce n'est pas optimal et on a presque plus de batterie. Mais qui est à la fin, c'est-tu Verstappen ou Perez? Telle est la question. Telle est la question. Oui, on n'a presque plus de RS. On va utiliser le tout. Hamilton qui est dorénavant à deux secondes en médium. Oh non, trop large, beaucoup trop large ici pour Calivron. Oh my God! On va devoir protéger le drapeau. Le drapeau jaune à l'arrière. Qu'est-ce qui se passe encore? je crois que c'est une kick-sober. Non, c'est une Mercedes. Et je crois qu'elle a abandonné. Je n'ai pas le temps de regarder. Non, elle continue. Une autre crevaison. Voyons donc. Assez capotée, même qu'elle s'est faite dépassée par la Red Bull. Je ne pense pas que c'est une crevaison. Je pense que c'est des spins. Je ne le sais pas. J'ai hâte d'aller voir. Mais avant tout, on va commencer par se concentrer sur finir la course. Il reste encore au moins 10 tours et demi. Oh wow! Ok, on utilise un peu de batterie, mais on reste devant. On réussit vraiment à rivaliser avec la Ferrari ici. C'est Dredd ce qu'on veut, puis là, c'est qu'il y a qu'on s'arrête. Il y en a qui s'arrêtent ici. Oh, c'est un undercut potentiel de la Ferrari. Ok. On pousse la voiture énormément. Let's go! Il faut inévitablement sortir. Après, pourquoi il y a une Ferrari aussi loin? Ah non! Ils ont-tu fait un double stack? qui s'est retrouvé très loin parce que je vois Verstappen en ce moment en cinquième position. regardé la Ferrari comment il est loin. Y a-t-il des dégâts? Je me pose bien la question. Oh non! On vient de rater complètement le virage ici. On n'a pas freiné au maximum. Oh my God! Ça, c'est une erreur fatale. Tu vas rentrer au stand. Surveille la distance qu'il te reste à parcourir jusqu'à la ligne des stands et ne roule pas trop de vie. Pouf! Ça glisse, là! Pourtant, je suis à 31%. C'est pas si pire. Mais, des fois... Ok, ici, il faut que je sais qu'il faut qu'on freine en estile. Pour pas passer sur le top. Ok. Il y en a qui ont continué. C'est bon, c'est bon, mais il y en a plein qui pitent comme nous. Excellent. Oh my God! Ok, il n'y a pas tant de monde qui ont pité, finalement, peut-être. Peut-être juste la Ferrari, là? Oh non! Oh non! Oh my God! On est dans la Red Bull, en plus, de Max Verstappen. on vient de se faire Undercut par Saints. Oh! Puis là, on vient tellement de traverser la ligne. Oh my God! Norris, Saints, ils nous ont Undercut, un par les arrêts au puits et l'autre par sa stratégie avec un énorme Undercut qui était incroyable. Il se sentait ralenti par nous. Puis là, il est allé. Puis là, on était à 2 secondes. En plus, on n'a même pas de... Ah, tabarnak! C'est très difficile avec les médiums versus les surfs. On va tout faire pour quand même marquer des gros points ce week-end, mais je suis pas mal sûr que le podium est peut-être à oublier. En plus, que Verstappen est tout juste derrière. Oh, c'est limite, là. la Red Bull, je l'ai vue. Ah non. OK. Ça s'arrête au puits. Tout le monde s'arrête au puits dans Arthur. On veut tellement pousser la voiture qu'on fait des erreurs de trajectoire. C'est des grosses erreurs de trajectoire. Oh, j'ai descendu de vitesse un coup de trop de plus. Merde! On n'a presque plus de batterie. L'attaque était Verstappen, mais on va se placer en 3e place. À 7 secondes de Carlos Sainz, l'Undercut de déchéance. Nous, on va essayer de rester sur le podium. Mais Verstappen est tout prêt et on s'est loin avec Dandone Race et on est déjà à 4 secondes. On n'a plus de batterie. Ah non. On réussit à rester devant Verstappen. On veut un podium. Mais il vaut mieux gérer le RS que ça, là. OK. La 3e place, c'est la seule meilleure place qu'on peut avoir en ce moment. On oublie la P1, on oublie la P2. Je le sais que l'erreur au puits était énorme. Aïe, 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 aïe. 5 secondes de Norris, c'est fou comment on ralentissait le monde derrière dans le fond. Même si on a eu la pôle position, on n'était aucunement la voiture la plus rapide lors de la course. Regardez, la Red Bull est rapide. Mais on est capable de rester devant si on se bat bien. Let's go. et on a besoin de batterie. On a vraiment besoin de batterie. C'est ça, notre gros problème. Là, il m'attaque tout de suite. Mais il va avoir le DRS ici. Alors, j'utilise la batterie. mais ça va, on reste devant. Peut-être tour à faire. Oh, les chiètes, ça, c'était pas optimal. Mais au moins, on est quand même encore là. on est là pour rester. Ah, ça, c'est un meilleur virage que d'habitude. Hé, 6 secondes de Landonoris qui a fait l'étoile le plus rapide. Landonoris, en plus, qui est un leader au classement pilote. Là, en ce moment, je suis en train de le... Oh, c'est mauvais, ça. Je pensais que je touchais le mur. Mais c'est mauvais pour Verstappen. Ah là 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 là. J'ai hâte de revoir qu'est-ce qui s'est passé au cinquième et au sixième tour également. Il y a eu de l'action. Hé, Landonoris qui enchaîne les meilleurs tours. Un après l'autre. Aïe, 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 aïe. Nous, ça va. On a plus de RS qu'on avait lors du dernier tour à ce même endroit. Ce qui est positif. Mais on a moins bien réussi ce virage-là. Mais avec le RS, on devrait être en mesure de rester devant la Red Bull numéro un. Ouais, comme de fait, on arrête le RS 25%. Ça prend une bonne gestion. Ça le fait. Ça le fait. D'ailleurs, si vous appréciez le contenu, je vous invite à vous abonner à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche pour ne rien manquer de mon contenu. Je sors du F1, oui, effectivement, avec Kelly Vrogne sur cette série My Team. Mais je sors aussi du My Carrier, ma carrière avec Jean-Némar et les Curias. Je mets aussi beaucoup de Fall Guys en ligne. Des fois, du PUBG, Phasmophobia. Je joue à différents jeux. C'est du multi-gaming ici sur cette chaîne. Donc, je vous invite fortement à vous abonner. Et on continue. On est un peu moins concentré et qu'on fait juste essayer de rester devant... Oh, shit. Je l'ai manqué devant Verstappen. Je n'ai pas beaucoup de batterie. Oh, je l'ai manqué totalement. Je pensais le perdre. Fallait que je dise que je n'étais pas concentré pour ne plus être concentré alors que pendant que je vous disais des affaires sur ma chaîne, j'étais concentré quand même. Oh, là, là, là. on a quand même beaucoup de batterie. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. 50% de batterie. On l'utilise. Il reste 5 tours. Ouais. Hé, j'imagine pas. Aujourd'hui, plus que 5 tours avant l'arrivée. Imaginez-vous si je m'étais arrêté en même temps que Sainte. À quel point je l'aurais ralenti si j'avais eu un bon arrêt au puits. Puis, à quel point si j'avais eu un bon arrêt au puits, j'aurais pu ralentir l'inde de Norris comme jamais. là. Ayoye, c'est terrible. Ah, là, je savais que tu m'attaquerais pas. Mais là, je vais utiliser le RS, là. Il n'y a pas de chance. 150%, c'est bon, ça. On va donner une petite shot. Ah! On lâche pas. Il n'y en aura pas de facile. Let's go. 4 tours. 13, 14, 15, 16. On veut terminer sur le podium devant Max Verstappen. Ça serait insane. Charles Leclerc est quand même, je pense, 6e, si j'ai pu croire. Ça serait bon pour Charles Leclerc. Il perdrait pas trop de points alors qu'il était 10e. Ah, là, j'ai gaspillé beaucoup de RS. Faut que j'économise de nouveau, là. Ouais, faut que j'économise de RS. Ah! Les vibreurs sont un peu trop à l'intérieur. Ah non, faut que j'en utilise. OK, juste assez. Ouais, non, non, tu me dépasseras pas ici, mon max. C'était bien voulu, là, mais... Non, non, non. OK. C'est bon à savoir, mais je m'en calisse. Non, 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 vraiment. Hé, puis Arthur qui est loin, là. Oh, je l'ai manqué totalement. J'ai regardé Arthur sur la map. Let's go, let's go, let's go, let's go. Il reste plus d'auto. Il va-tu m'attaquer? J'utilise le RS. J'essaie de défendre un peu à l'intérieur. Je prends l'air. Oh my God! J'ai tellement coupé que ça... Ah non, j'ai pris large, mais ça donnait la chance à Russell d'attaquer. Ça va peut-être me donner une chance de sortir du DRS de Max Verstappen. Si je fais pas le con. En tout cas, Verstappen qui lutte avec George Russell à l'arrière, c'est exactement ce qu'on veut. On veut tuer toute la batterie possible pour s'éloigner. Ah oui, je pense que oui. Je pense que c'est bien fait. Je pense qu'on est capable. Si c'est le cas, c'est dans la poche pour la troisième position et le podium, mais il vaut mieux pas parler trop vite. Non, il vaut mieux pas parler trop vite. Il est déjà à 1 point et une seconde. Pas la ferie, mais la Red Bull est très rapide. il y a des gens en bas de la une seconde. Non, 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 non. Même que je sais pas si Russell a des dégâts. Ça a vraiment changé drastiquement. Il va rester deux tours à faire. On est capable de monter sur le podium. Drapeau jaune. À l'arrière. Est-ce que c'est Russell? Non. Verstappen? C'est Verstappen? Oh, je l'ai manqué totalement. Mais Verstappen est out. Verstappen est out. Puis, mon Dieu, je me suis tellement planté que Russell est rendu à mes trousses avec deux tours à faire. Impossible. Le scénario. Verstappen qui ne marque pas de points aujourd'hui. Lui qui est deuxième au classement pilote. Il va voir Landon Norris potentiellement donner 18 ou peut-être même 19 points de plus comme écart. Oh, mon Dieu, Russell. Oh, mon Dieu. Fais pas chier, Russell. Il m'a déjà fait chier par le passé. Le Calibro, il se souvient très bien au Pays-Bas. Ah, mais on va être qu'à rester devant. Ah oui, on est qu'à rester devant. Il n'y a personne qui nous a... Pour vrai, il n'y a personne qui nous a dépassé à Singapour. On s'est fait dépasser par l'Undercut puis par un mauvais arrêt au Puy. C'est tout. Mais sur ça, ça reste une course intéressante. Je savais que les stratégies d'arrêt au Puy pourraient faire la différence. J'ai pensé m'arrêter en même temps que... que Saint, je ne voulais pas m'arrêter trop tôt puis me faire, après ça, dépasser par 4-5 voitures. Non, je me suis fait dépasser par 2 voitures. Dernier tour! C'est bon. Dernier tour, gang. Pas de niaiserie. Même l'Anna Norris s'est tellement rattrapé Carlos Sain, t'sais. Il est à... Il va avoir manqué pratiquement 2-3 tours, mais il est à 1,2 secondes. Oh, oh. Oh, oh. Je retarde mon freinage. Oh, là, 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 là. De toute beauté. En fait, mes pneus sont un petit peu hors-piste, donc ce n'est pas de toute beauté, mais c'était quand même bien fait. De la part de la Québécoise, numéro 81. qui est l'ivrogne chez Cornet Racing Team. Qui s'enligne potentiellement pour monter sur la troisième marche du podium si la tendance se maintient. Russell qui plonge à l'intérieur et qui est coude à coude la batterie utilisée par la Québécoise. Oh, c'est limite. Oh, c'est limite. Wow. Wow. Toute la batterie. Carlos Sainz qui l'emporte à Singapur. Excellente victoire de l'Espagnol. C'est vrai, mais Alonso, il est où? Alonso, il était sur le... Et let's go. Et c'est presque fini. C'est fait. C'est une troisième place pour Calivrogne. Wow. J'ai vraiment hâte de voir le classement pilote parce que il me semble que Fernando Alonso était quand même dans le top 3. Il était proche. Mais bon, Charles Leclerc, pilote du jour. Wow, bravo pour le Malégasque. Et Carlos Sainz franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Oui. Tout est bien qui finit bien. Pourtant, ça avait plutôt mal commencé. On ne peut pas dire que sa performance a été linéaire, Julien. Mais c'est aussi une force dans ce sport de savoir sur monter les difficultés pour arracher la victoire. Oui, quelle belle victoire. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. C'est capoté. Landon Norris, deuxième place. Quel ivrogne, troisième place. Sainz qui fait une stratégie de rêve de Ferrari. C'est rare qu'on peut dire ça de Ferrari. Mais c'est fait. Incroyable. On va chercher des gros points également pour Cornel Racing Team contre Aston Martin. J'ai vraiment hâte de voir les classements pilotes et constructeurs à la suite de ce grand prix de Singapour qui a été fort spectaculaire en termes de défense et en termes aussi de petits événements par-ci, par-là. Maintenant, écoutons justement en vue du classement. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Bon, et finalement, Alonso, qui est parti 5e, qui était même 3e à un certain moment, a terminé 7e. Landonoris, le tour le plus rapide. Nous, après ça, on a mené un train, un train de fou avec Russell Leclerc, puis Astrid. On a nous autres. Ocon marque des points, lui qui était parti pourtant 15e. Magnussen, chez As, marque des points aussi. Et Nicole Kengber, oui, un doublé chez As, de points. 3 points. Et à l'arrière, on peut voir les abandons de Lewis Hamilton, de Sergio Perez. Non, c'est faux. Excusez-moi. Lewis Hamilton et Sergio Perez qui n'ont pas abandonné, mais qui se sont retrouvés vraiment loin. J'ai hâte de voir ce qui s'est produit pour que ce soit aussi loin. Arthur Leclerc, lui, était vraiment dernier. Max Verstappen est le seul pilote à avoir abandonné un bruit moteur. Regardez, 46 points se faire de Max Verstappen. C'est tout simplement phénoménal. Mais il reste encore plusieurs courses. Ça peut vite chavérer de bord. Charles Leclerc, 51 points. Il est à 5 points de différence avec Max Verstappen. C'est tout à fait serré. Les deux pilotes chez Mercedes qui continuent de se lutter 96-95 à 1, 2, 3 points de différence. Saints, avec cette victoire, 25 points, est rendu à 80 points de moins que l'Indonoris. qui est l'ivrogne, 158 points. Perez, qui n'a pas marqué de point aujourd'hui, ne se rapproche pas. C'est quand même assez impressionnant de voir une Cornelius Hintin aussi proche des voitures de tête. Mais elle était quand même encore loin de pouvoir devenir championne du monde. Au niveau du classement des constructeurs, au niveau des écuries, la Ferrari mène par 24 points la Mercedes, alors que McLaren et Red Bull sont tout prêts quand même derrière. Et la Cornelius Hintin, 160 versus 155 pour Aston Martin, c'est 5 points de différence. Donc, l'écurie qui reprend les devants. J'aimerais dire que Red Bull ne fait aucun point aujourd'hui. Aucun point. C'est catastrophique. Perez qui termine dans le fond de la grille et Verstappen qui a dû abandonner pour un problème mécanique. Calivron qui a d'ailleurs eu un avertissement pour une ligne de sortie de Stencoupé, mais sinon, il y a eu quelques contacts à l'arrière. Mais autrement, tout s'est bien passé. La seule chose qui s'est mal passée, c'est son arrêt au puits. Regardez, 5,1 secondes. Elle est la seule où ça a mal été ainsi qu'Arthur Leclerc. Donc, les deux Cornelius Hintin, ça n'a pas bien été en termes d'arrêt au puits. Avant de terminer l'épisode, allons revoir les reprises vidéo de quelques moments marquants de ce Grand Prix de Singapour. Regardez ici, Sergio Perez, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait le DRS, il était tout pris de l'Ando Norris et par la suite, il a frappé le mur avec son aileron arrière et, oh non, 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 non. Il s'est retrouvé presque en tête à queue sur la piste et il va perdre de nombreuses positions. Par chance, il n'a pas abîmé son aileron avant, mais il se retrouve tout à fait dernier de cette course. Je crois qu'il a bloqué les roues, on va le voir à l'instant. Ah oui, blocage de roues. Ah non, c'est triste pour le Britannique, mais bon, ça arrive à tout le monde. Et voilà, la population évidemment de Calibrain qui augmente. Arthur Leclerc légèrement. Donc, la CRT qui continue de progresser vers les 20 points en termes de monnaie, monnaie. Eh bien, on va chercher les 419 000 grâce à un top 10 et à une course sans virage coupé. Ça reste légèrement 22 000 de dégâts, demeure 78 000 de plus dans la banque de l'écurie qui sera maintenant à 3,6 millions. Bonjour patronne, nous avons reçu les paiements des sponsors et notre profit est bon par rapport à nos... Très bonne chose à dire! Mais sur ce, l'épisode est terminé. Je vous invite donc à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner à la cloche pour ne rien manquer de mon contenu avec Calibrogne et F1 24 sur le mode My Team. Évidemment, je vous invite à être également présents pour le Grand Prix du Texas, le Grand Prix des États-Unis. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon matin, peu importe qui calongez-vous sur ce tchao-tchao-les-carnets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada